Bonsoir à tous, aujourd'hui cette vidéo va parler du RACI Club de Lens et de son Mercato. On ne va pas refaire un point sur les arrivées, sur les départs, on en fera un bientôt, mais il y a deux infos qui sont tombées par rapport à l'avenir de deux cadres dans l'effectif. Après les arrivées, il y a eu plusieurs arrivées, je crois 6 arrivées au moins, après il y a eu les départs, je pense à Luis Openda et à Seco Fofana, et tant d'autres. Donc après les arrivées et les départs, je pense qu'on ne parle pas assez des prolongations. Il n'y en a pas eu beaucoup, sauf Kevin Danso, je crois qu'il a prolongé, et un autre. Du coup, là, on va parler des prolongations. Il y en a deux cadres de l'effectif de Franck S, qui vont prolonger leur contrat. Il s'agit de Brice Samba, qui a prolongé son contrat. Il était en fin de contrat, là, au démarrage de la saison prochaine. Il a prolongé avec Premislav Franckowski. Les deux cadres de l'effectif ont prolongé leur contrat au Racing jusqu'en 2028. Donc après les arrivées, place aux prolongations. Le vice-champion de France a annoncé ce vendredi que Brice Samba et Premislav Franckowski allaient prolonger au Racing Club de Lens. Pour le gardien Brice Samba, appelé pour la première fois en mars 2023 chez Les Bleus, prolonge son contrat. Il était en fin de contrat, là, au démarrage de la saison prochaine. Il prolonge son contrat jusqu'en 2028. Il a été élu, à la fin de la saison dernière, au Trophée UNAFP, meilleur gardien de Ligue 1 de la saison 2022-2023. Le joueur, qui est âgé de 29 ans, a encaissé la saison dernière que 28 buts en 37 matchs. Et il a gardé sa cage à voler. Donc, son clean sheet a 15 reprises. Donc, voici ce que confirme, ce que communique le RC Lens après cette prolongation de Brice Samba. « Nous avions décelé en Brice un potentiel énorme sur le terrain, ainsi que des qualités en adéquation avec les valeurs du Racing Club. » C'est ce que dit Arnaud Pouille, le directeur général du Racing Club. « Il sera le socle de la colonne vertébrale défensive de l'équipe, qui restera stable et particulièrement solide dans la mesure où aucun départ n'interviendra. » C'est ce que communique et ce qu'officialise Arnaud Pouille après la prolongation de Brice Samba, qui était en fin de contrat au démarrage de la saison prochaine et qu'il a prolongé jusqu'en 2028 avec les 100 et autres. C'est également le cas du défenseur droit, du piston droit, âgé de 28 ans et international polonais, Prémislaw Frankowski, qui était également en fin de contrat à la fin de la saison dernière, donc au démarrage de la saison prochaine. Il avait le choix soit de prolonger au Racing, tout comme Brice Sambault. Il avait le choix tous les deux, soit de prolonger au Racing et de jouer pour la première fois de leur carrière dans la Ligue des Champions, soit s'en aller et changer un petit peu d'horizon. Les deux ont décidé, tous les deux, de prolonger au Racing Club de l'Anse et de renouveler leur bail de la même année jusqu'en 2028. Prémislaw Frankowski a fait de même que Brice Samba a prolongé et renouvelé son bail au Racing jusqu'en 2028. Prémislaw Frankowski, la saison dernière, a été auteur de trois passes décisives en Ligue 1, uniquement avec cinq buts. Il y a plusieurs pièces maîtresses et plusieurs cadres qui ont bien aidé Lens la saison dernière, dont Brice Samba, mais il a été l'une des pièces maîtresses de la réussite du RC Lens, qui, eux, participera à la première fois, que Prémislaw Frankowski participera à la première fois à la Ligue des Champions de sa carrière. Donc Arnaud Pouille a communiqué, a parlé, a essayé de dire des choses sur la prolongation de Samba. Il a fait pareil pour Frankowski. C'est une fierté de pouvoir prolonger l'aventure commune jusqu'en 2028. Cette signature est une récompense, mais aussi une marque de confiance envers un élément devenu essentiel à l'équilibre du groupe sur le terrain, mais également dans le vestiaire. C'est ce que souligne Arnaud Pouille après la prolongation de Frankowski et de Brice Samba. Donc pour conclure, pour ceux qui n'ont pas compris, Brice Samba et Frankowski étaient en fin de contrat. Il fallait soit qu'il se décide à prolonger au Racing ou à quitter Lens avant le démarrage de la saison prochaine qui démarre le week-end du 11 au 13 août, ou soit il prolonge. Les deux ont décidé de prolonger jusqu'en 2028.